bon j'arrive pas alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori, pas du moi parce que c'est juste que je devais la tourner depuis hyper longtemps et j'ai complètement oublié le son doit être pourri parce que je suis dans ma salle de bain parce que mon mec a invité des potes et qu'ils sont dans le salon juste à côté donc si vous entendez des bruits, c'est aussi mon mec dans le salon à côté je vais vous parler d'un peu beaucoup de choses en fait pour commencer je vais vous parler des produits que j'ai eu dans ma box de ce mois-ci qui ont changé ma routine genre clairement en fait j'ai eu le Dermaclear de chez Dr. Jar qui est comme ça, petit zoom de youtubeuse focus 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 qui est en fait une omicellaire toute con mais qui genre, elle est vachement bien et on voit qu'elle a un effet sur la peau genre je sais pas, elle a l'air grave plus propre et j'ai pas du tout de bouton depuis que je l'utilise bah j'en avais pas déjà beaucoup avant mais bref, je l'aime bien et bon clairement par contre c'est plus un comment dire un mi fave, mi flop parce que elle est bien mais genre je la rachèterai jamais vu le bruit quoi je préfère acheter des lingettes démaquillantes voilà également dans la boxe j'avais cette petite brume pour cheveux qui coûte environ un demi-rin et qui s'appelle all in well milk de chez Avin d'Avins je sais pas du tout petit focus hop là et c'est une brume pour les cheveux qui s'utilise genre sur les cheveux mouillés les cheveux secs et c'est à l'huile de Roku donc déjà c'est trop mignon et vraiment j'avais mes plantes toutes abîmées et tout ça alors il y a deux écoles ceux qui disent que ça peut réparer sauf ceux qui disent que de toute façon les cheveux morts ça sera toujours mort mais je les trouve beaucoup plus souples beaucoup plus brillants et ils sont beaucoup moins abîmés donc voilà pour rester sur la gamme des cheveux j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez Sephora parce que c'était en solde des petits élastiques comme ça en fait là vous allez les voir c'est des petits élastiques en tourbillon et c'est censé pas faire de marque dans les cheveux donc je trouve pas qu'ils en font mais ce qui est vachement bien aussi c'est que du coup mes cheveux sont beaucoup moins abîmés comme ça donc je les aime beaucoup mais encore une fois ça vaut en admirant parce que c'est les invisible trucs là et genre ça vaut hyper cher mais clairement il y en a chez Klairs d'autre part et bah autant prendre de la sous-marque enfin c'est les mêmes en fait après on va partir sur des manger parce que ça vaut trop ma vie et désolé pour cette danse un peu gênante alors j'avais acheté au début de l'été des sorbets d'orosis comme ça goût fraises, bananes et genre ça a le goût je sais pas si vous vous souvenez mais des des sucettes là qu'on prenait quand on était petit les choupa choups au lait et lait et fraises je crois et ça a exactement le même goût c'est pas très très cher parce que vu que je suis pauvre bah je peux pas acheter autre chose mais clairement c'est grave grave bon et genre c'est hyper crémeux alors que c'est un sorbet en fait c'est ça que j'aime bien et genre ça rafraîchit bien et t'as l'impression de manger so healthy donc voilà j'ai pas regardé la compo je sais pas ce qu'il y a dedans par contre il y a la purée de banane on va dire que c'est bon ce qu'il y a dedans alors maintenant je vais vous parler du point make up où en fait là j'ai trois chouchous mais genre vraiment je peux faire que ma routine avec ces trois objets et je pense que je vais vous faire une une vidéo genre routine seulement avec trois trois produits alors c'est des produits qui sont soit dans la haute gamme soit dans le bas enfin pas bas de gamme j'aime pas dire ça mais genre des choses que tu trouves chez Sephora et des trucs que tu trouves chez le commerçant quoi donc ce qui vient de chez Sephora c'est en même temps ce que ce que j'avais acheté des petits élastiques là c'est le tattoo liner de chez Kat Von D c'est bah je vous en ai déjà parlé dans une vidéo en fait c'est l'eyeliner et où en fait c'est un eyeliner mais avec des des poils en nylon plutôt qu'une pointe feutre et du coup le liner sèche beaucoup moins vite et du coup il me dure super longtemps sachant que je fais un travail d'ailiner genre tous les jours réellement du coup il est trop bien bah il me tient un mois alors qu'un autre eyeliner me dure deux semaines et il se présente comme ça il est tout fin et tout là la mine je l'ai je l'ai un peu abîmée mais c'est moi parce que j'ai fait un maquillage genre où il aurait pas fallu mais bon bref je crois qu'il est à 30 euros de toute façon tous les prix et les produits sont en barre d'infos si vous voulez vous voulez comme toujours ce que j'aime beaucoup avec cet eyeliner c'est qu'on peut vraiment genre être précis et faire une une petite une petite queue genre hyper droite et genre qui peut couper un avenir ok c'est toujours la gênance faut que j'arrête aussi de faire ce genre de de voix oh j'ai oublié de vous dire sinon pour la nourriture et vous m'excuserez du bruit ça c'est une vidéo ASMR vous avez les chips genre aux légumes c'est une révélation vraiment le paquet bon il est vide je vous l'ai juste gardé pour vous montrer mais genre ces chips là c'est trop bon en fait comme les sorbets c'est de la merde dedans mais enfin c'est pas que c'est de la merde mais c'est que ça ça change pas de ce qu'on mange d'habitude mais t'as l'impression de manger healthy parce que t'as genre des carottes t'as pas de pommes de terre enfin de pommes de terre dedans t'as de la patate douce t'as du navet t'as tout ça et c'est genre grave grave bon et ça change en fait des chips classiques ça vaut aussi un demi-rin mais c'est bon pour continuer dans le maquillage je vais vous parler de ce mascara c'est un mascara de chez Bourjois c'est le volume glamour ultra curl il se présente comme ça et en vrai je le kiffe vous savez peut-être si vous avez déjà vu mes vidéos que j'en ai toujours deux mascaras mais genre celui-ci je peux le porter tout seul il fait genre un volume incroyable il recourbe de ouf en fait la brosse elle est comme ça elle est un peu courbée et elle est en poil et j'aime beaucoup ce qui est en poil je n'aime pas trop ce qui est en plastique et j'aime vraiment vraiment ce mascara en plus il coûte pas cher je crois il a 9 ou il a 11 euros donc beaucoup moins cher que le better than sex et celui-là je peux clairement mettre que celui-là en fait et j'aime beaucoup 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 et c'est pour ça qu'il est dans mes favoris après toujours dans les produits maquillage je vais avoir l'anti cerme anti-age effaceur correcteur de chez Maybelline c'est le 00 en teinte ivoire celui-là tout le monde le connait de toute façon c'est celle-là qui l'utilisait à l'ancienne avant qu'elle utilise le shape take de chez Tarte mais vraiment je l'aime beaucoup en fait ce que j'aime bien c'est que comme j'ai beaucoup de taches de rousseur you know je suis toujours obligée en fait de soit pas mettre d'anti cerme pas mettre de fond de teint et tout sinon ça va les cacher soit vraiment toutes les camoufler et là l'anti cerme en fait il enlève mes cernes donc il cache le bleu mais il va pas cacher mes taches de rousseur pour autant je sais pas comment expliquer mais enfin il respecte vachement le naturel de la peau et j'aime beaucoup et par contre il cache de ouf les cernes quoi aujourd'hui je l'ai mis genre vous voyez en fait on voit bien mes taches de rousseur mais par contre il a caché quand même mes cernes parce que je ne dure que 2h par nuit en ce moment donc voilà je l'aime beaucoup et pareil il doit être à 11 ou 12 euros quelque chose comme ça donc c'est grave grave pas cher et je le préfère à celui de chez Sephora celui de chez Sephora il est beaucoup plus épais en fait et la texture elle est moins bien celui-là c'est vraiment une texture qui est genre un peu huileuse mais il a un fini assez mat je l'aime beaucoup et je le poudre pas je sais qu'il faudrait pas voilà après je vais vous parler de 3 choses sur tablette iPhone téléphone pardon je ne veux pas créer la polémique je vais vous parler tout d'abord en fait d'une série que j'ai kiffée qui s'appelle Good Girl juste comme ça c'est une série Netflix qui est genre trop bien en fait c'est con à dire mais je trouve qu'elle respecte enfin elle colle beaucoup à mon éthique en fait sans parler en gros je ne veux pas spoil mais le message un peu caché de la série c'est que les femmes elles peuvent faire les choses des hommes elles n'ont pas besoin d'un homme clairement et elles elles savent faire les choses en fait je ne veux pas être genre comme les filles qui disent qu'elles sont super heureuses mais tout ça non enfin on est complètement égales en fait et tout à fait faire des choses que les hommes font également et je pense que c'est le message qui a fait cacher de la série après je n'en sais rien mais moi en tout cas c'est ce que je vois et c'est pour ça que je la kiffe et en plus dedans il y a un acteur qui est grave canon donc c'est encore d'autant plus que la regarder en fait voilà je voulais également vous parler d'une illustratrice qui s'appelle Fanny qui a un site web en fait qui s'appelle Fanny Enelgella Art qui est comme ça focus focus tu ne me verras pas bref le lien est dans la description où en fait c'est un blog où elle met tous ses dessins et elle est aussi sur Instagram et elle fait trop des beaux dessins et tout ça et ce que j'aime bien c'est qu'elle fait en fait des coloriages enfin des choses que tu peux colorier toi-même et elle explique comment les colorier tout ça donc du coup tu apprends comment faire les ongres etc et je trouve ça super intéressant surtout que c'est sur des dessins plutôt mignons donc ce que j'aime bien c'est qu'en fait tu peux reprendre les coloriages et un peu te les approprier par exemple elle elle se fait toujours les cheveux blondes puisqu'elle est blonde moi vu que je suis rose je peux me faire les cheveux rouges et du coup m'approprier un petit peu plus le dessin et du coup je crois que ça c'est cool qu'ils illustratissent ça et justement Fanny le fait et en plus ses dessins sont beaucoup trop mignons donc voilà après je voulais vous parler d'un nouveau site enfin il n'est pas nouveau mais en tout cas je viens de le connaître qui s'appelle holiposter.fr et en fait c'est une boutique où tu peux faire des posters enfin c'est pas que tu peux les faire c'est qu'ils sont déjà sur le site en fait mais il y en a de plein de choses par exemple moi j'en voulais un Harley Davidson pour mettre dans mon salon parce que j'ai un peu une déco enfin bref et du coup j'en voulais un sauf que le poster en l'air Davidson genre il coûte 30 balles le moins cher je crois et là sur celui-là tu peux trouver vraiment pas cher du tout et du coup je trouvais intéressant de le faire partager comme site parce que des fois on veut un peu meubler son appartement mais en déco poster et tout ça sauf que ça revient vite cher là la livraison genre elle est hyper rapide et t'as des goodies aussi et par exemple genre j'ai acheté ça pour le pour le père de de mon mec en fait c'est une grosse boîte en métal de Harley Davidson du coup sauf que genre la moitié de cette boîte là genre la boîte à sucre c'est chez je sais plus où je l'ai vu je crois que c'est chez Alinea et elle valait peut-être 12 balles alors que là enfin je l'ai payé 1,99€ donc clairement c'est beaucoup beaucoup moins cher et enfin c'est de la bonne qualité je l'ai reçu dans un dans un gros carton donc il n'y avait pas de poc ni rien il n'y a pas de de traces etc je la trouve super belle la qualité elle est vraiment bien et puis bah enfin tu te ruines pas pour faire ta déco quoi et c'est ça que j'aimais bien voilà du coup tous les produits sont dans la barre d'infos si vous voulez les acheter ou si vous êtes curieux juste d'aller voir par exemple le site de Fanny vraiment aller le voir il est génial et je vous conseille vraiment tous les produits que je vous ai montré dans la vidéo malgré qu'il y en ait qui coûtent 1,5€ c'est des produits que si vous avez la chance de les tester en tout cas gratuitement ou beaucoup moins cher n'hésitez vraiment pas je sais que les produits un petit peu onéreux par exemple on peut les avoir dans des box donc par exemple ma Niddle box que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo c'est super intéressant parce qu'il y a des produits qui sont quand même assez onéreux qu'on peut essayer et des fois c'est bien d'essayer des produits un petit peu qualitatifs même si le prix n'est pas du tout marque ou gage de qualité je ne dis pas ça du coup la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je suis désolée je suis une piètre youtubeuse je poste une vidéo genre tous les jamais en fait mais c'est parce que je préfère sortir une vidéo que j'aime bien plutôt que c'est hyper bateau comme phrase que je viens de dire tout le monde genre tous les youtubeurs ils disent ça non ce que je veux dire c'est que clairement j'avais pas le temps et en plus de ça je savais pas trop quoi tourner parce que malheureusement on est beaucoup beaucoup sur youtube et il y a beaucoup beaucoup de gens qui sortent les mêmes vidéos et que j'ai pas trop envie de faire les mêmes vidéos que les autres là c'était 3-4 produits que j'aimais bien et je vous avais posé la question sur instagram de si vous vouliez voir et vous m'avez dit oui donc voilà pour la prochaine vidéo je vous demanderai d'aller sur mon instagram et de me demander ce que vous voulez voir ce sera une vidéo dédiée à ce que vous voulez que je teste par exemple quelqu'un m'a demandé de tester une box au voyage donc je vais certainement en attester j'ai aussi testé la marque Firmu qui est une marque de lunettes très très peu chère je vous en parle très prochainement j'espère vous revoir très bientôt bisous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021